Au XIXe siècle, les historiens avaient pour coutume de dire « De même que les peuples heureux, Coulonge n'a pour ainsi dire pas d'histoire. » C'est de ce constat qu'est parti un quadragénaire férus d'histoire et de littérature, fraîchement arrivé dans la commune. Après de lourdes et de nombreuses recherches qui ont duré trois ans, Yvon Pierron a publié, il y a 40 ans, le 4 juin 1974, le livre de référence de notre cité, Histoire de Coulonge sur l'Autise. Partons faire un bond dans le temps pour découvrir les coulisses de cet ouvrage devenu à la fois rare et mythique. Tout commence en 1965, année où Yvon Pierron arrive à Coulonge. Cet homme, fils d'un père ardenné et d'une mère versaillaise, a passé toute son enfance en Bretagne. Après avoir fait des études de sociologie à la Sorbonne, il part faire la guerre en Indochine, puis devient chef d'entreprise dans le Sahara, et reste 5 ans au Maroc. En ses débuts d'année 60, il rentre en métropole à Paris, où il découvre la ville modernisée grâce aux Trente Glorieuses. Il ne se sent pas à l'aise dans ce monde où tout va trop vite, et décide de se retirer dans un endroit où il peut opérer un véritable retour aux sources. Cet endroit, il l'a trouvé à Tourteron, au lieu dit « La Pâte à l'Oie ». C'est ici qu'il vivra dans une certaine autarcie, dans deux maisonnettes de pierre où il n'y avait ni eau ni électricité. Il se plaisait dans ce lieu où il élevait âne et chèvre, où il se lavait avec de l'eau du puits et du haut savon de Marseille. Sa seule folie moderne, il la plaçait dans sa quatre ailes qu'il utilisait pour son travail de visiteur médical. Sa culture inépuisable en histoire en fait un homme aussi passionné que passionnant. Claude Mercier, alors notaire rue du Couvent, face à l'école Notre-Dame, le décrit comme quelqu'un de poli, gentil et plein d'humour. C'est en mars 1971 qu'il commence son projet d'écrire un livre portant sur l'histoire de la Commune parce qu'il avait constaté qu'il n'existait aucun ouvrage sur le sujet. Pour se documenter et trouver des informations, il s'est approché de personnes disposant d'archives, tout comme André Coutin, Philippe de Chabot, Claude Mercier, la paroisse ou encore la mairie. Il est aussi allé fouiller dans les archives des bibliothèques de Fontenay et de Niort, des archives départementales de la Vendée et des Deux-Sèvres. Il s'est surtout entouré de précieux témoignages qui lui ont permis de connaître la vie quotidienne à l'époque. Notamment auprès de Mademoiselle Vinet, habitante de Tourteron, qui lui a confié son enfance durant la fin du XIXe siècle. Et c'est avec l'aide de Madame Reynaud, gérante d'une librairie et imprimerie de Coulonge, et avec l'imprimerie L'Orioux de Fontenay, qu'il imprima le 4 juin 1974 1500 exemplaires de son livre qui fait état de toute histoire de la Commune. De l'Antiquité à la Première Guerre mondiale. Cet ouvrage, édité à compte d'auteurs, adopte une présentation assez austère et artisanale, par souci d'économie et par les moyens technologiques encore peu existants dans la région. Dix jours plus tard, le week-end du 15 et 16 juin 1974, Yvon Pierron s'est essayé à la séance de dédicace à la salle des fêtes de l'époque, devenue aujourd'hui la salle socioculturelle. On parle d'une affluence importante, et c'est vrai que c'est un événement puisque c'était une première pour Coulonge, un livre qui lui était dédié. Près de 272 pages racontant plus d'un millénaire d'histoires coulongeoises en 18 chapitres, il faut avouer que les Coulongeois ont apprécié l'initiative. Au prix de 35 francs, soit 26 euros aujourd'hui, presque tous les exemplaires se sont écoulés. Les derniers qui restèrent ont été donnés par Yvon Pierron à la mairie. Car c'était un homme simple qui avait le principe de ne jamais gagner d'argent sur ses livres. En 1978, sa femme, souhaitant changer d'air, supplie son époux de déménager. C'est avec beaucoup de peine qu'il lâcha son habitation de la Patalois pour partir s'installer en Charente, près de la Rochefoucauld. Depuis, Yvon Pierron n'est plus jamais revenu à Coulonge. Pourtant, il a continué d'écrire, cette fois sur l'histoire de la ville de la Rochefoucauld, près de mille ans d'histoire dans quatre ouvrages aujourd'hui épuisés. Ses écrits sur Coulonge, bien qu'ils constituent une référence dans l'histoire de la commune, a cependant quelques défauts. Les trois quarts du livre sont consacrés à l'époque féodale et renaissance de la cité, au moment où les seigneurs de la famille Destissac étaient présents au château. Seul un quart du livre raconte la partie après la Révolution française jusqu'en 1914. Certains lecteurs ont ainsi regretté que son étude soit déséquilibrée. Quant à la période postérieure à 1914, il n'y a pas de suite à l'histoire. Cela veut-il dire qu'après 1914, Coulonge n'a pas d'histoire ? Ou que Coulonge doit en écrire la suite ? C'est de ces constats que Michel Montou, ancien professeur d'histoire au collège, et Françoise Reynaud, ont eu l'idée d'éditer un livre intitulé « Coulonge il y a 100 ans en cartes postales anciennes » à l'autol 2008. Une fois de plus, le succès gagna ce beau livre, belle collection d'images d'un autre temps. Et puis en 2012, Michel Montou publia avec la Société historique des Deux Sèvres de l'étude « Chroniques de Coulonge au XXe siècle ». Une belle complémentarité sur la suite logique de l'histoire qu'avait commencé Yvon Pierron. Ainsi, si l'espace Colonica s'appelle comme tel, c'est parce que la municipalité s'est référée aux écrits d'Yvon Pierron. Si cette page Facebook vous a présenté une exposition virtuelle portant sur les hommes et les femmes qui ont construit l'histoire locale, c'est à nouveau grâce aux notes d'Yvon Pierron. A notre grande surprise, le personnage est encore vivant. Il est âgé de 90 ans et réside toujours en Charente. S'il est affaibli par le temps, il est toujours aussi vif d'esprit et a conservé son érudition en histoire et en littérature. S'il ne lui est aujourd'hui plus possible de se déplacer, il possède encore cette humilité et cette vie simple qui ne peut que susciter l'admiration. Ainsi, il y a 40 ans, est sorti des presses d'une imprimerie un pavé de papier dont les écrits resteront pour longtemps ancrés dans l'histoire et que grâce à M. Pierron, jamais nous n'oublierons.